Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, voilà deux mois que l'iPhone 13 Pro est disponible, voilà deux mois que je teste différents coques pour iPhone 13 Pro, il est temps de faire une petite compilation. Et malheureusement pour les fans de Rhinoshield, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Rhinoshield, vous ne verrez donc pas de coques Rhinoshield. Dans cette vidéo je vais vous proposer 5 marques différentes, alors certaines dont j'ai déjà parlé lors de vidéos précédentes, c'est le cas de Serre, et côté prix, ça commence à une dizaine d'euros et ça monte un petit peu plus, puisqu'on va jusqu'à 60 euros et même un petit peu plus pour les coques nomades, alors qu'on verra en fin de vidéo mais je ne vous les présente pas, vous le comprendrez pourquoi. Et on commence tout de suite par un produit qui coûte une cinquantaine d'euros, c'est sans doute mon produit préféré, c'est la marque Mujo. Elle est faite en cuir végétal pleine fleur, elle est ultra bien finie, alors comme d'ailleurs toutes les coques que je vais vous présenter, à l'intérieur c'est du microfibre, à l'extérieur donc c'est du cuir, concernant le bloc optique donc il est rehaussé avec du cuir également, et alors malheureusement c'est pas compatible MaxEF, on va faire le test tout de suite, avant donc voilà les boutons, aucun problème d'accès aux boutons, tout est parfait, et ici donc le bloc optique est bien protégé par du cuir, alors végétal c'est ce que je vous disais, son avantage, alors en plus de ne pas être du cuir animal, c'est qu'il est un petit peu plus résistant dans le temps. En ce qui concerne le lightning et le haut-parleur du bas, aucun problème de découpe, le haut-parleur ne sera pas obstrué par la coque. Donc c'est pas mal pour ceux qui ne veulent pas de coque en silicone ou de coque transparente, qu'il faut un petit peu plus cheap, là ça donne quand même un effet classe. Côté chargement maintenant, alors pas de problème pour le Qi, ici donc je suis en MaxEF, par contre évidemment ça ne tient pas puisqu'il n'y a pas d'aimant. Et toujours dans le même style et du même fabricant, donc Mujo, on a cette coque qui embarque un porte-carte. Côté packaging, donc on avait cette coque là, et on a donc celle-ci, donc toujours un très beau packaging, on va l'ouvrir. Voilà à quoi ça ressemble, donc c'est bien présenté, c'est idéal pour faire un cadeau. Et donc voici la fameuse coque. Et puis globalement, à part la couleur qui change et le porte-carte, c'est exactement la même chose, on est toujours avec du cuir végétal et à l'intérieur on aura du microfibre pour protéger votre iPhone. A propos du porte-carte, la carte est très bien ajustée, donc elle ne tombera pas. Et je ne vais pas me répéter, puisqu'on a exactement les mêmes caractéristiques que pour la coque précédente. Voilà donc petit coup de cœur pour ces deux modèles. Je vous mets les liens dans la description. Autre marque dont je ne vous ai pas parlé cette année, c'est la marque Ornarto. Alors ce sont des coques en silicone, copie conforme de ce que fait Apple, avec les mêmes couleurs souvent. Et ici, on est sur des produits à une quinzaine d'euros. Alors ça fait plus de deux ans que j'utilise les coques Ornarto. J'ai remplacé les coques Apple par ce type de modèle-là, qui sont quand même trois fois moins chères et tout aussi résistantes. Ici, il y a pas mal de couleurs. On est vraiment sur du classique, du silicone à l'extérieur, du microfibre à l'intérieur. Alors j'avoue que je les utilise quand même moins depuis que j'ai du Max F, puisque j'ai de plus en plus d'accessoires Max F et ces accessoires ne sont pas compatibles. Alors regardez, effectivement, je vais avoir la charge. Ça tient à peu près, mais si je tire un tout petit peu, voilà, ça se retire. Donc si vous mettez ça dans une voiture, par exemple, ça ne marchera pas. Alors la qualité est vraiment toujours là, toujours bien finie et toujours bien protégée. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai quand même une grosse préférence pour les coques en silicone. Ça arrive que ça tombe. Alors si ça tombe sur la vitre, c'est foutu. Après, il y a des protections, évidemment. Mais si ça tombe sur le côté, sur le dos, il n'y a aucun souci. L'accès au bouton se fait sans problème. Pas besoin de forcer pour appuyer sur le bouton volume plus, volume moins ou même le bouton latéral. Vraiment, ce qui me manque le plus, c'est ce Max F. Et du coup, dans le même genre, je vous présente la coque Elago. Alors c'est une coque en silicone qui a exactement les mêmes caractéristiques que la coque précédente. Donc la coque Ornarto. Néanmoins, vous le voyez, elle est compatible Max F. Elle tient bien et ça, c'est vraiment bien. Elago, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Je vous avais fait une vidéo sur différents accessoires Elago. Et je vous avais dit, il y a des produits bien, il y a des produits moins bien. Et les coques font partie des produits bons avec un bon rapport qualité-prix et une bonne durabilité. Et ça, c'est confirmé puisque ça fait deux mois que je les teste. Alors chez Elago, il y a deux gammes différentes. La première, c'est avec la compatibilité Max F. La seconde, sans compatibilité Max F. Celle qui n'est pas compatible Max F est évidemment moins chère. On est autour de 15 euros. On monte autour d'une vingtaine d'euros avec la compatibilité Max F. Je pense que ça vaut le coup. La protubérance qui protège l'appareil photo est suffisamment élevée, comme pour l'Ornarto précédemment. Alors par contre, on ne peut pas aller beaucoup plus haut puisque sinon, ça va gêner pour la recharge Qi. Alors je vous le disais tout à l'heure, deux types de coques et celle-ci, voilà, était montée. On le voit ici, donc un petit peu plus cher. On va voir, on va tester tout de suite. Je prends le Max F. Évidemment, j'ai ma petite animation. Et donc là, c'est bon, ça tient bien. Et puis pour terminer, deux modèles de la même marque. Alors ici, on est sur un modèle noir que je ne suis pas fan. Franchement, je n'aime pas trop. Si vous voulez aller voir sur le site Elago, mais bon, je trouve ça un petit peu grossier. Et puis celui-ci qui est, alors, je suis un peu mitigé. J'aime bien le design. Je trouve ça joli d'avoir scindé en fait la coque en deux parties. Néanmoins, je trouve que c'est un petit peu plastique. Et je ne suis pas persuadé que ça résiste aussi bien au choc que du silicone. Et puis une autre marque ESR que vous connaissez sans doute. On la voit souvent cette marque. De bons produits, un très bon rapport qualité-prix. Ici, je vous propose deux coques transparentes. Une compatible Max F, vous voyez, l'anneau est monté. Et puis l'autre qui est toute simple, les deux coques en fait se ressemblent au niveau qualité. C'est très rigide, c'est très qualitatif. C'est du bon plastique. Une évidemment va être compatible Max F et l'autre pas. Je vous conseille plutôt celle-ci du coup. Alors deux avantages à cette coque. Le premier avantage, c'est que pour une coque en plastique, je trouve que l'accès au bouton se fait vraiment très facilement. J'ai testé pas mal de coques plastiques qui étaient un petit peu dures. Celles-ci ne le sont pas. Et évidemment, l'autre avantage, c'est que lorsque vous avez mis cette coque, vous allez pouvoir voir le dos de votre iPhone. Il est beau. Alors c'est sûr que le cercle là, c'est pas du plus bel effet. C'est un petit peu bizarre, mais on ne peut pas s'en passer. Mais au global, je trouve que cette coque, elle y a quand même pas mal d'avantages. L'avantage d'être Max F, l'avantage de voir l'iPhone, la facilité d'accès au bouton. Bah c'est pas mal. Et puis si vous aimez les coques un petit peu classe, je vous propose Pitaka. Alors Pitaka, vous connaissez la marque. Celle-ci est compatible Max F. Donc elle va s'accrocher, voilà, pas de problème. Pitaka, ils sont spécialistes dans les fibres aramides, c'est-à-dire une coque qui va être très résistante. Alors, est-ce que c'est très utile ? Sachant que, regardez, c'est résistant, mais c'est assez fin quand même. Donc en cas de choc, moi je suis toujours un petit peu suspicieux. Néanmoins, c'est quand même très beau. Et puis l'avantage, c'est que, regardez, cette coque, elle est complètement dépourvue. Elle ne protège pas forcément. Donc je pense que c'est pour les personnes qui font quand même attention et qui ont juste peur de rayer leur téléphone. Alors il y a différents modèles. J'ai celui-ci qui est un petit peu dans le même style, mais qui ne comporte pas de charge Max F. Alors il y a simplement la partie Pitaka, puisque vous savez, Pitaka, avant le Max F, aimantait en fait, suivant ce que vous prenez comme accessoire, aimantait déjà la coque. Donc ça, on laisse tomber, puisqu'il faut en fait un chargeur supplémentaire un peu différent. Et par contre, il y a cette coque qui est pas mal. Regardez, donc on a toujours le design de Pitaka, la qualité de Pitaka. Mais cette fois-ci, on a une coque dont les bords recouvreront complètement l'iPhone. Donc c'est quand même un petit peu mieux pour la protection. Alors autre avantage, elle est compatible Max F. Et le fait qu'elle soit un petit peu moins ajustée, puisque l'autre est vraiment ultra fine, c'est vraiment pour se faire complètement oublier. On a moins de soucis à l'enlever. Moi, j'ai vraiment eu pas mal de problèmes à enlever la coque précédente. Je vous la conseille pas, rien que pour ça. Alors vous allez me dire, si vous ne changez jamais de coque, si vous le gardez un an, il n'y a pas de problème. Et puis au moins, vous avez l'impression de ne pas avoir de coque. Donc petit test Max F, mais normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. La charge est compatible. Côté prix, on est sur une cinquantaine d'euros. Et par rapport aux coques en cuir d'Apple, à peu près de ce prix-là, les coques d'Apple, moi je trouve qu'elles s'abîment assez rapidement. Celle-ci, c'est quand même plus durable. Si le produit vous intéresse, je vous mets évidemment tous les liens dans la description. Et pour terminer, on va parler des coques Nomad. Alors ça va aller très vite, puisque j'ai des coques pour iPhone 13 Pro Max, je n'ai pas pu les tester. Généralement, Nomad, c'est un fabricant américain qui fait des coques très propres. Ils font plein de produits haut de gamme, donc il n'y a pas de soucis. Le seul souci ici, c'est que ça vient des Etats-Unis, et forcément, il y a la taxe. Donc vous risquez d'avoir des frais de douane. Donc je ne vous conseille pas forcément ce produit. Donc vous l'avez vu, là c'était la coque moderne de Nomad, très bien finie. Là, c'est la coque avec rabat. Franchement, là aussi, il n'y a rien à dire. C'est en cuir, c'est propre. Alors vous en trouvez certaines sur Amazon. Donc là, il y a déjà la taxe TVA de payer. Mais les prix sont tellement chers, si on puisse faire ajouter la TVA, ça devient vraiment exorbitant. Et pour terminer, une coque sans rabat. Donc c'est exactement la même chose, la même finition. On est vraiment sur du premium. Voilà donc pour ma sélection de coques pour iPhone 13 Pro. J'ai éliminé évidemment toutes les coques qui avaient des problèmes de finition. Toutes les coques dont l'accès au bouton n'était pas bon. Donc ici, on est vraiment sur des coques pas forcément trop chères. Mais en tout cas, qui conviendront à tout le monde. Je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501